Attention, il est 14h, le club commence. On vous dit bienvenue. Toujours en compagnie des filles. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, tout le monde. Ça va super bien. Les filles sont vraiment diverses. Que ce soit Niki Boubouvert, avec une touche d'imprimé africain, je dirais, dans le Grand Nord. J'aime beaucoup la petite touche. Oui, vous verrez la référence de la tenue dans le Life Closet. Oui, abonnez-vous là-bas. Exactement. Pareil pour moi. Pour toi, c'est Ramzi. Un peu plus oriental. Oui, Ramzi. Ramzi, merci. Très chic. Et puis, on termine avec toi, Antonella. Je ne sais pas si c'est un tissu aussi africain. Oui, ça fait un pain. C'est très beau. Franchement, j'aime trop. Personne n'essaie de le lever. Il faut t'asseoir. Parfois, le tien, c'est son moment. Elle va monter. Et elle se lève comme ça parce qu'elle est en pleine forme. Sa colonne vertébrale, tout est bien. Tu te sens bien. Tout est bien là où il faut. Tous les vertèbres, les os, les muscles, tout est en place. Tout va bien. Tu es en bonne santé, comme on dit. J'en parle comme ça parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une maladie spéciale. Dans la catégorie maladie peu connue, figure le spina bifida. Qu'est-ce que c'est ? Quelles en sont les causes ? Comment la détecter ? Nous saurons tout sur tout. Grâce à nos invités du jour, on va accueillir Karine Metteau et professeure Espérance Broalé. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdames. Comment allez-vous ? Très bien. Merci. Nous sommes très enchantées de vous avoir sur ce plateau, mesdames. Alors, je vais essayer. Karine Metteau. Karine Metteau. Je dépouvoir. Super pouvoir. Et du coup, professeure Espérance Broalé. Il n'y en a pas trois. Forcément, si ce n'est pas une seule. Non, écoute, il y en a qui peuvent se tromper. Figure-toi. C'est un peu, mais bientôt. Alors, là, il faut que je le demande. Est-ce que je le lis Broalé ou Broalé ? Les deux, ça passe. Mais normalement, c'est Broalé. Dans l'ethnie, c'est Broalé. Broalé. Mais en général, on l'appelle Broalé. J'étais sur la bonne voie. De Grand-Lahou. De Grand-Lahou. De Grand-Lahou, c'est beau, ça. Ah, d'accord. On fait un coucou à tout le monde à Grand-Lahou. Donc, on le garde comme ça. Et pour l'épeller, c'est B-R-O-A-L-E-T. Parce que E-T se lisent E. Donc, parfait. Karine Méteau, vous, vous venez d'où ? Moi, je viens des Dabou. Dabou ? Oui. C'est pas loin. Oui, c'est pas loin. C'est la même région des Grands-Ponts. En fait, on fait un coucou à tout le monde à Dabou. Les populations de Dabou et également de chez vous, de Grand-Lahou. Alors, j'arrête de vous, vous voyez, c'est fini. Vous êtes déjà de la famille. On arrête. Tutoie-toi de l'entendre. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose de sensible. Il faut rentrer dans la chose ensemble. Il faut qu'on sente l'esprit de sororité et de professionnalisme également à la fois. Savoir mettre les personnes en confiance. Mais avant tout, présentation. Karine, alors, OK, on sait d'où tu viens. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, déjà ? Je suis femme de médias, je suis entrepreneur. Je suis présidente de Loan-Jekhoff également. Qui explique cela. Oui. D'accord. On y reviendra. Et de ton côté, professeur ? Moi, je suis médecin, déjà. Enseignante-chercheure à l'université. Et ma spécialité, je suis neurochirurgienne. Donc, un service à Yamsoukro. D'accord. D'accord. OK. Merci, mesdames, encore une fois, d'être là. Aujourd'hui, avec vous, on va parler de Spina Bifida, qui est une maladie qui mérite vraiment qu'on fasse un gros focus sur elle. Alors, quand on tape Spina Bifida sur Google, on tombe sur ce genre d'image. Oui. Alors, est-ce que c'est juste, déjà ? Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai, c'est juste. C'est exactement à ce à quoi ça commence. C'est ça. Du coup, on est tout de suite tenté de demander, professeur, on va commencer avec vous. Qu'est-ce que c'est exactement le Spina Bifida ? Spina Bifida vient de deux termes. Spina, qui veut dire épine, et Bifida fendue en deux. D'accord. En fait, c'est une maladie du système nerveux, c'est une malformation qui va toucher le système nerveux et impacter également la colonne vertébrale. Vous parliez de colonne vertébrale, c'est vrai, mais au départ, c'est une maladie du système nerveux. D'accord. Donc, il commence par la tête ? Non. En fait, le système nerveux se forme très tôt et au départ, c'est un tube, qu'on appelle le tube neural, qui doit normalement se fermer aux deux extrémités. Quand vous dites départ, c'est depuis le futur ? Deuxième semaine, à la deuxième semaine de la vie embryonnaire, donc très tôt au début de la grossesse, et la mère ne sait même pas encore qu'elle est enceinte. Et déjà, ce qui va donner le système nerveux, qui s'appelle le tube neural, a déjà commencé à se mettre en place. Et cette mise en place finit dès le 28e jour de la vie intra-embryonnaire. Donc, c'est en ce moment-là que la dame va commencer à savoir qu'elle est enceinte. Wow ! Alors, on dira de la femme qui a deux semaines ou une semaine de grossesse, on ne sentira pas qu'elle est enceinte. Mais le processus est déjà lancé. Quand une dame te dit « je sens quelque chose », il faut l'apprendre au mot, parce que depuis, avant même qu'elle sente la chose, tout se formait. Du coup, quand vous dites « normalement, ça devait se fermer », qu'est-ce qui devait se fermer déjà ? Le tube neural, c'est un tube comme un tuyau qui se ferme et qui après va subir des modifications. À l'extrémité crâniale, ça va donner le cerveau. D'accord. Et à l'extrémité inférieure, ça donne la moelle épinière. Et quand ça ne se ferme pas à l'extrémité inférieure, c'est ce qui donne le spina bifida. Mais finalement, pourquoi ça ne se fermerait pas ? Qu'est-ce qui pourrait engendrer cette non-rupture de la chose ? Cette non-fermeture, il y a plusieurs causes. Il y a des causes déjà génétiques, homosomiques, donc ça existe dans des familles. Et puis, il y a des causes qui vont être acquises. Et parmi les causes acquises, il y a les carences alimentaires, donc la mauvaise alimentation. Il y a certains médicaments, il y a l'environnement du fœtus en fait, l'alcool, certaines maladies comme l'hypertension artérielle chez la mère, le diabète, la cigarette, le tabac, la drogue par exemple chez la mère. Il y a certains éléments comme ça chez la mère qui vont entraîner cette malformation chez l'enfant. Ça fait peur. À écouter toutes ces dispositions limite à prendre en tant que femme pour s'éviter une situation pareille, on se dit, bon, du coup, la femme, ce serait bien qu'elle ne fume pas, qu'elle ait une alimentation toujours équilibrée, qu'elle ne boive pas et tout ce que vous avez eu à citer. Moi, je voulais quand même savoir pourquoi cette maladie, elle est si peu connue et je trouve quand même que c'est très grave parce qu'au moins, il faut prévenir. Moi, je n'avais jamais entendu parler de cette maladie jusqu'au jour d'aujourd'hui, spina bifida et je parie que très peu d'entre nous la connaissent. Oui, moi non plus, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et puis, je voulais savoir, est-ce que c'est que les fœtus que ça touche ? Est-ce que ça ne touche pas des personnes d'âge adulte ou je ne sais pas moi ? Ok. Effectivement, elle est peu connue. C'est une maladie qui est très peu connue parce qu'on ne la voyait pas. Elle ne la voyait pas parce qu'elle n'était pas diagnostiquée. Il n'y avait pas de service pour la diagnostiquer. Et c'est une maladie qui a autour une connotation de tabou. Et dans nos traditions, ces enfants-là étaient... On ne les laissait pas vivre, en fait, ces enfants-là. C'est pour ça qu'on ne les voyait pas. Mais maintenant, de plus en plus, on les voit avec les campagnes qu'on fait de sensibilisation pour informer non seulement le personnel de santé, parce que ce n'est pas connu de la population, mais aussi de beaucoup de personnels de santé. D'accord. Et même les mamans qui ont déjà eu des enfants malades ne savent pas au juste ce que c'est. Et depuis un moment, nous essayons de sensibiliser, d'en parler. Et c'est pour ça que de plus en plus, on va continuer d'abord sur l'explication de la maladie. Là, on était en train d'en comprendre les causes. Et on disait que malheureusement, ça peut être génétique. Là, on ne peut rien y faire. Ou alors, il revient quand même à la femme d'éviter certains comportements pour être sûre de se garantir 0% de chance de pouvoir présenter cela avec son fœtus. Mais quand vous dites que ce n'était pas diagnostiqué, on ne le savait pas, mais maintenant, on laisse ces enfants vivre. Est-ce que c'est une façon de nous dire, avant de continuer avec les explications, que cette maladie est incurable ? Donc, quand on détecte cela, on ne peut rien faire ? Ou il y a des mesures, des médicaments à prendre qui pourraient refermer le tube neural ? Comment ça se passe ? D'accord. Lorsqu'on fait le diagnostic de la maladie, en fait, les dégâts, entre guillemets, sont déjà constitués. Les anomalies sont constituées. On ne peut pas réparer le cerveau. Ce qu'on fait, c'est de... Parce que ce qu'on a vu, la poche qu'on a vue, au bas du dos, elle peut être bien épidermisée. Donc, il peut y avoir la peau ou ne pas avoir de peau. Et lorsque la peau n'est pas bien... Lorsque ce n'est pas bien épidermisé, donc on n'a pas une bonne peau, il y a le liquide qui est dans le système nerveux, qui s'appelle le liquide cérébro-spinal, ou le liquide céphalo-rachidien, comme on a l'habitude de l'appeler, qui est à l'origine de méningite, parce que lorsqu'il est infecté, ça donne la méningite. Donc, ce qu'on fait, on s'en va pour fermer la malformation, parce que ça donne une boule. Donc, il faut fermer, réintégrer, parce qu'à l'intérieur de cette malformation, soit c'est du liquide, soit il y a les éléments nerveux, les nerfs sont à l'intérieur, il faut les réintégrer, bien refermer de façon étanche pour éviter l'infection. Ça, c'est la première chose. Des fois aussi, la moelle est... Comment je peux expliquer simplement ? Elle est accolée au fond de la colonne vertébrale et il faut la détacher, sinon après, ça crée d'autres complications. Ce dont vous parlez là, docteur, c'est une chirurgie après-naissance. Oui. Donc, c'est déjà constaté, on détecte la maladie. Est-ce que la maladie peut être détectée dans le ventre ? Oui, oui. Détectée dans le ventre, très tôt, d'ailleurs, dès le troisième mois de grossesse, on peut détecter à l'échographie. D'où l'intérêt des consultations prénatales, l'intérêt des échographies lors des consultations prénatales. parce que sous d'autres cieux, ça s'opère même pendant que l'enfant est dans le ventre. Ah bon ? Oui. Et ça limite les manifestations après la naissance. Ça réduit les manifestations, mais... Ça n'éradique pas la maladie. Pas totalement la maladie. Et quand on parle de manifestations... Voilà, justement, pour comprendre... Lorsqu'un enfant a un spina bifida, déjà, il y a plusieurs formes. D'accord. Il y a des formes qu'on appelle occultes. Spina bifida occulta, où il n'y a pas de signe. L'enfant est quasi normal, mais il y a la malformation. On ne voit pas à l'extérieur, on ne voit pas cette boule-là. Mais à l'intérieur, la colonne vertébrale n'est pas bien formée. Mais au moins, le système nerveux, lui, il est bien formé. Et puis, il y a d'autres cas où, dans la boule, il n'y a que du liquide. Ça, en général, les enfants ont encore une mobilité au niveau des pieds. Parce que c'est la première des malformations qui va entraîner un handicap chez l'enfant, chez le nouveau-né. Des membres inférieurs. Des membres inférieurs. Donc, il ne pourra pas bouger les pieds. Puisque la moelle, les nerfs, au lieu de descendre pour aller énerver les muscles... Ils sont tous dans la cavité, la poche. Ils sont bloqués là. Et donc, l'enfant va être paralysé des membres inférieurs à plusieurs degrés. Des fois, il bouge un peu. Des fois, il ne bouge pas du tout. Et quand il ne bouge pas du tout, ça entraîne encore d'autres malformations qu'on appelle les pieds beaux. Les malformations des pieds. Et il y a quelque chose qu'on ne perçoit pas rapidement, c'est les troubles sanctériens. L'enfant ne va pas contrôler tout ce qui est à partir de son bassin. Donc, les urines, ils ne les contrôlent pas. Les selles, ils ne les contrôlent pas. Et lorsqu'ils grandissent, le côté génital aussi, ils ne le contrôlent pas. Est-ce qu'ils peuvent s'asseoir, limite, quand on parle de... Ils peuvent s'asseoir. Ils peuvent s'asseoir. Ça dépend des stades. Sinon, ils peuvent s'asseoir. Et sinon, c'est interne. Ils n'arrivent pas à pouvoir contrôler tous les organes qui se trouvent au niveau du bassin. Au petit bassin. Au petit bassin. Et les jambes pourraient être atteintes dans les cas où on a la présence des nerfs dans la poche. Là où c'est sauvable, c'est s'il s'agit d'un liquide et que les nerfs sont bien répartis. Est-ce qu'il y a des malformations aussi au niveau physique, au visage ? Oui, ces malformations ne viennent pas seules, malheureusement. 80% des enfants vont avoir ce qu'on appelle une hydrocéphalie. Une hydrocéphalie, c'est les enfants où le liquide va augmenter dans les cavités, dans la tête, et ils vont avoir des grosses têtes. Donc, ça fait une malformation. Mais il y a surtout des malformations de la face, qu'on appelle les becs de lièvre, où il y a une communication qui est fendue. Il y a des malformations cardiaques, des malformations rénales. Même le système digestif, on peut avoir des malformations. En fait, c'est une malformation qui ne vient pas seule. Mais alors, pourquoi on parle à la base d'une poche qui se forme au bas du dos et qui finit par atteindre la tête avec un liquide ou même la poitrine, etc. Qu'est-ce qui communique tant pour pouvoir… J'aurais dit les membres inférieurs, on se limite à ça. Mais à quel moment est-ce que ça a tendance à remonter ? C'est une question d'hydrodynamique. Le liquide est dans la tête, il est aussi dans la moelle, il baigne aussi, il est aussi dans la colonne vertébrale. Et donc, quand il y a un problème au bas du dos, ça se répercute. C'est la circulation du liquide qui est normalement dans la tête, qui se forme, qui circule et qui s'élimine normalement. Mais quand il y a ce problème-là, il se bloque quelque part et ça entraîne… Alors, professeure, moi j'ai une question. Est-ce que pour une maman qui n'a pas une mauvaise hygiène pendant la grossesse, est-ce que son bébé peut développer aussi cette maladie-là ? C'est-à-dire qu'une maman qui ne fume pas, qui ne boit pas… L'héréditarité. Même si elle n'est pas au courant que même quelqu'un a ça dans sa famille, ou bien même si quelqu'un n'a pas ça dans sa famille, est-ce que ça peut surgir comme ça de nulle part au cours de la grossesse ? Oui, malheureusement oui, parce que ce n'est pas seulement l'alcool ou bien le tabac, il y a aussi les médicaments. Par exemple, les mamans qui sont épileptiques, qui sont sous des traitements antiépileptiques, elles peuvent aussi avoir des enfants qui ont cette maladie. Il y a tellement de causes et puis ça se revient tellement partout que des fois, il n'y a pas de causes retrouvées. Mais c'est la malformation, il y a un événement. Même la fièvre, la fièvre chez la mère peut entraîner cette malformation en tout début de grossesse. Donc des fois, on ne sait pas exactement ce qui a donné. Donc c'est vraiment… Mais est-ce qu'après la grossesse, on peut… C'est-à-dire que l'enfant est né, il n'a rien du tout et après on découvre qu'il a cette maladie ? Est-ce que c'est possible ? Ou les formes occultas. Les formes occultas, des fois, c'est quand ils sont grands même. Si on ne lui fait pas de radio, jusqu'à l'âge adulte, ça peut se manifester longtemps après. Jusqu'à quel âge ? Est-ce qu'il y a une limite ? Ou même un adulte au troisième du troisième âge pourrait finir par… En fait, c'est un autre événement qui vient faire, comment on peut, décompenser la malformation qui existait, qui ne s'était pas prononcée. Mais alors, est-ce que lorsqu'on passe cette petite période de, je ne sais plus, vous avez dit entre deux semaines et combien de semaines déjà ? Et quatre semaines. Et quatre semaines, on a le système, enfin le tube qui s'est refermé sans souci. Est-ce qu'après cette étape, on est exempt de tout danger à ce niveau par rapport à cette maladie ? Je peux dire oui et non. Sinon, lorsque le tube neural est complètement… Parce qu'il y a des cas qui ont été décrits où il va y avoir une réouverture du tube neural. Et ça souffle. Tout ça dans le monde de quelqu'un. Qu'est-ce qui pourrait occasionner une réouverture de quelque chose qui s'est bien fermé ? Qui s'est bien fermé ? Bon, c'est toujours, on pense au problème du liquide, de la circulation du liquide. Mais en général, c'est rare. Ces cas-là sont vraiment rares. En général, la malformation est constituée très tôt. Très tôt. Ok, on va se tourner vers Karine. On revient, on reviendra docteur. On a un peu trop de professeurs, on a trop de questions. Oui, ça suffit beaucoup de questions. Mais Karine est présente sur ce plateau parce que non seulement il y a cette ONG, mais il y a également ton histoire. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta grossesse, de ton accouchement, du moment où tu as appris cette anomalie chez ton bébé ? Comment est-ce que tu as géré tout ceci ? Bon, il faut dire qu'en 2019, voilà, j'ai donné naissance à mon fils. Mais tout à l'heure, j'ai écouté le professeur. Malheureusement, pour mon cas, le spina bifida n'a pas été détecté. D'accord. J'ai fait cette échographie. À deux semaines, même si j'allais à l'hôpital. Donc, toutes les visites étaient parfaites. Tout était parfait. Liquide améritif suffisant, aucune anomalie. Tout était parfait. Ça fait peur. Jusqu'à ce que je mette au monde mon fils et que, quelques minutes après, la salle-femme revient pour me dire que, « Madame, il y a un souci avec votre bébé. » Le souci, c'est lequel ? Elle dit que, « Est-ce que vous pourrez supporter ? » « Envoyez-moi mon enfant parce que là, ça devient un peu trop… » C'est un accouchement normal par voix basse. « D'accord. » Elle vient avec l'enfant. Je vois les pieds de l'enfant tout retourner. C'est-à-dire tordue. Bon, là encore, je ne sais pas trop… Ça ne m'a pas dit grand-chose parce qu'il y a des enfants qui naissent comme ça. Et puis, après, on redresse. Mais, il y a eu l'étape où elle a retourné le dos de l'enfant. Et je vois le dos de mon bébé qui est éclaboussé. Oui, c'est-à-dire que la peau, oui, ouverte comme un éclaboussement. C'est-à-dire que la peau s'est éparpillée. Et là, il y a le liquide qui coule. Je vois la peau qui est comme une plaie qui… Franchement, c'était difficile. Mais après, avant d'arriver un peu plus loin, est-ce que ta grossesse était normale ? Oui, j'ai pas… Est-ce que tu n'avais pas de fatigue ? Tu n'as pas eu un moment où tu es tombée malade ? Et comme elle parle de prise de médicaments, est-ce que tu es épileptique ? Non, je suis épileptique. Est-ce que tu as eu un traitement en début de grossesse qui, par exemple, plus tard, quand tu apprends que tu es enceinte, tu te rends compte que ce médicament, tu aurais dû l'éviter ? Bon, pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance. C'est vrai que… Et puis, je ne bois pas, je ne fume pas. Je vois ça. Est-ce que du côté des antécédents familiaux, tu as essayé de piocher ? Non, là-bas, non. J'ai pas fouillé. Non, il n'y a pas, en tout cas, aussi loin que vous puissiez savoir. Seulement, quand j'ai essayé de savoir, le professeur qui a fait l'opération de l'enfant m'a dit que j'ai manqué d'acide folique. Ah, parce que l'acide folique, on le donne aux femmes enceintes dès qu'on sait qu'elles sont enceintes. Il m'a demandé, mais pourquoi je n'ai pas pris ? J'ai dit, j'ai pris mes sirops de… Il dit, ça se retrouve dans les sirops de sang. J'ai pris mes sirops de sang. Il dit, et l'acfol ? Et lui, j'ai pris l'acfol également. Aïe, donc c'est quoi alors ? Oui, je vais expliquer. L'acide folique, effectivement, a été reconnu comme étant un élément important dans la formation du système nerveux et d'autres organes de l'organisme. C'est pour ça que des fois, on a plusieurs malformations quand c'est dû justement à la carence en acide folique. Seulement, le problème c'est quoi ? L'acide folique est donné aux femmes enceintes à partir du moment où elles prennent le carnet. Des fois, c'est au troisième mois. Au quatrième mois. Au quatrième mois. Le tumoral est déjà formé. Alors, nous, on est un peu bleu-bleu, comme on le dit à l'Ivoire. Antonella et moi, pas encore d'enfants. Qui dit qu'il faut prendre le carnet ? À quel moment il dit, pourquoi on ne prend pas quand on veut ? Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer ? C'est quoi le concept du carnet ? Le carnet, il se prend lorsqu'on doit le prendre. En fait, ce qui manque, ce sont des consultations préconceptionnelles. Ça doit se faire avant d'être enceinte. Et ça n'existe pas ici. Il n'y a pas de consultation, de conseil génétique, de consultation préconceptionnelle. Et donc, nous autres, on peut être là comme ça et puis aller en consultation préconceptionnelle. Je ne sais même pas si ça existe. Non, ça n'existe pas. Après, pour l'expérience que j'ai vécue quand j'étais enceinte, j'ai su que j'étais enceinte à deux mois. Quand je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que j'étais enceinte et tout. On m'a dit de revenir à quatre mois. Ils m'ont donné la date exacte de revenir pour prendre le carnet. Et Antoine, tu fais quoi ? Antoine, tu restes là comme ça, tu n'as pas de médicaments à prendre. Mais pourquoi si on sait, par exemple, que l'acide, c'est important pour le développement de tout ça ? Pourquoi on ne le fait pas dès le départ ? Parce qu'elle a pris les médicaments. Peut-être qu'elle-même, sa dose d'acide à l'intérieur du corps était insuffisante. Du coup, le médicament n'était pas suffisant. Pourquoi on... N'injecte pas ? Non, pas injecter, mais déjà, on ne contrôle pas le niveau présent dans l'organisme pour savoir l'apport à lui donner. D'accord. C'est ce qu'on essaye de faire à travers des campagnes maintenant. Là, par exemple, au dernier congrès de pédiatrie, on en a parlé. On a essayé de toucher les autorités pour que ça change. Parce que les choses ont été instituées à un moment donné où il n'y avait pas certaines spécialités. La neurochirurgie n'existait pas. Comme on disait, on ne connaissait pas, entre guillemets, ces pathologies. Même si on apprend ça à l'école, on n'en voyait pas à la faculté de médecine. Et donc, c'est maintenant que nous essayons d'inverser les choses, de voir avec les autorités pour que, par exemple, il y ait des consultations préconceptionnelles, qu'il y ait cette supplémentation en acide folique bien avant, chez les femmes, même déjà en âge de procréer, perdent ce que vous avez dit, des dosages. Avant, quand on a l'intention de prendre une grossesse, ce qui est très rare ici de programmer les grossesses. Mais bon, on essaye de sensibiliser. Non seulement les personnels de santé, mais aussi les populations, des campagnes dans des lycées, dans des groupes de femmes. On essaye des rencontres avec les autorités sanitaires et tout ça. Est-ce que ça nous traverse l'idée de se dire, abrégeons les souffrances de l'enfant? Est-ce qu'on t'a proposé ça même à l'hôpital? Non, on ne m'a pas proposé à l'hôpital. On ne m'a pas proposé à l'hôpital. Mais c'est passé dans ma tête. Mais si l'enfant, puisque après, il y a un professeur qui m'a montré les images, comme le professeur a dit, l'hydrocéphalie, l'incontinence. C'est-à-dire que l'enfant, il va faire propos sur lui à vie. Sa tête va grossir de sorte, t'a impressionné. Il dit, mais ça sert à quoi de garder un tel enfant, le voir en train de souffrir? Et puis, c'était difficile. Après que tu avais le soutien de ton mari, est-ce qu'il était à côté? Oui, c'était lui le héros. Franchement, c'était lui le héros. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est comme si c'est moi qui étais devenue le bébé. Est-ce qu'il a appris avant toi? Non, c'est moi. Après, on l'a annoncé. Il était choqué, mais il ne voulait pas que je... Voilà, il me fait savoir. Donc, du coup, il cachait ses émotions. Salut, c'est Réti, il pleure un peu. C'est après qu'il m'a raconté tout ça. Mais il était là. Le docteur a développé les conséquences devant tous les deux ou c'est à toi qu'on a expliqué? Devant nous deux. Et est-ce que c'était le premier enfant? Non, c'était le troisième. Le troisième. Oui. D'accord. Donc là, on te présente ton bébé. Tu vois que l'enfant ne va pas bien. On t'explique un peu ce que c'est, ce qu'il a. Et là, quelles sont les solutions qu'on te propose? Est-ce que... Parce qu'il faut réagir. Voilà, parce qu'il faut réagir. C'est un nouveau-né. Est-ce qu'il va vivre et tout? Est-ce que son pronostic vital m'est engagé? Comment ça s'est passé par la suite? On te met face aux conséquences. Et qu'est-ce qu'ils disent par la suite? Par la suite, on demande que l'enfant fasse une opération. Une opération, mais qu'il ne va pas résoudre le problème. Parce que là, on est dans un stade vicieux. Même si on l'opère, ce n'est pas évident que l'enfant marche. Parce que le spina bifidae est à plus jeune niveau. D'accord. Voilà, pour mon fils, c'est le spina... Juste-moi. Toi, c'est quoi ça? C'est le spina bifida occulta. C'est le spina bifida occulta. C'est ça. Le système nerveux. Et puis, il y a le méningocel où c'est seulement le liquide. Et puis, la forme la moins grave, c'est le spina bifida occulta. Où il n'y a pas de poche. D'accord. Donc, on a trois niveaux différents. Dans mon cas, c'est un cas quand même grave. Oui, oui. Donc là, j'ai regardé mon époux pour lui. Il me dit, mais chérie, qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans mon cas, j'avais déjà la réponse. Moi, je voulais dire, pourquoi on laisse l'enfant à l'hôpital? Qu'on donne d'eau. Ça fait mal, mais on doit le faire. Mon époux a dit, non. On va suivre le traitement. Allons, hospitalisons l'enfant. Et puis, on verra la suite. Wow. Voilà. Et c'est comme ça, on a admis l'enfant. Il a fait son opération. À deux semaines, il a fait l'opération. Après, il a suivi les autres traitements. Et puis, bon. Voilà un peu. Mais l'opération de la tête n'a pas été faite. D'accord. Voilà. Parce que mon époux, il a vu que mettre une machine, un appareil dans la tête de l'enfant a vie. Pourquoi? Donc, du coup, on a refusé. Donc, le médecin a demandé, mais faites, ça va. Parce que le front avait commencé. C'était censé faire quoi, cette opération? Ça avait, c'était censé, c'est-à-dire que ralentir l'évolution de la tête. OK. Voilà. Donc, si on fait l'opération. Mais l'opération, il a expliqué que une seule opération ne va pas faire l'affaire. C'est-à-dire, à chaque fois que... Il y a plusieurs opérations. Voilà. Et on les fait simultanément ou les unes après les autres? Lorsqu'on constate une infection. D'accord. Parce que c'est une valve qu'on met pour drainer l'eau. D'accord. Voilà, donc, quand on met, si l'enfant, si ça connaît une infection, on doit enlever et puis reprendre au fur et à mesure. Et la première opération, c'était celle, donc, de... La moelle épinière, la colonne vétérale. Il a fait combien de temps à l'hôpital, finalement, le bébé? On a fait trois mois. Trois mois? Wow. Et finalement, on était fatigué et puis on est sortis. Ah, donc, toi, tu restais aussi à l'hôpital? Oui, j'ai resté avec lui. On a fait plusieurs hôpitaux, hein. Plusieurs. Parce que, c'est vrai, on était assuré, mais les coûts, c'était trop élevé, malgré l'assurance. Les 20%, là, franchement, c'était trop élevé. C'est une maladie assez complexe, hein. Juste après la pub, nous aurons plus d'informations sur les fameux coûts, quel est l'accompagnement qui est offert par l'Etat si possible. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir de plus qui va nous aider à mieux appréhender la chose? On se retrouve juste après la pub. Le spina bifida, une maladie qui mérite une attention aujourd'hui, simplement parce qu'on a besoin de savoir ce que c'est. Beaucoup d'entre nous, Antonella, Niki et moi-même, bien avant l'émission, nous n'avions aucune connaissance de cette maladie. On a dû faire des recherches et à un moment donné, on s'est dit. Alors, la chance est de pouvoir inviter un professionnel qui va nous permettre de mieux comprendre les informations lues, pelle-mêles sur Internet et pouvoir rentrer dans la chose et surtout nous donner les armes pour éviter de tomber dans cela. Surtout, pourquoi pas un témoignage d'une personne qui comprend mieux cela à braver les émotions, les chocs qui pourraient être liés à cette situation, à cette maladie? Nous avons Karine Metteau aujourd'hui qui partage son expérience avec nous et professeure Espérance Broilet, bien informée sur la question qui est en train de nous aider à mieux comprendre tout ceci. Alors, Karine, de ton côté, on a trois mois d'hospitalisation. À la suite, enfin, on comptabilise une opération au niveau de la moelle chez l'enfant. Le médecin préconise une opération de la tête. Un appareil serait introduit dans la tête de votre bébé pour pouvoir ralentir ou sinon freiner le processus de développement parce que l'une des conséquences de cette maladie, c'est qu'il y a également la présence, dans certains cas, d'un liquide dans la tête qui crée un gonflement de celle-ci. Vous avez refusé parce que c'était beaucoup de souffrance pour le bébé. Et quand on rentre à la maison, voilà, déjà, sur les coups, on a l'accompagnement de l'assurance qui ne va pas tout prendre. Si on doit regarder comme ça de loin avec assurance, on a pu mettre à ce stade-là jusqu'à combien? Ouf! J'ai pas totalisé. Un jour, c'était un million, un jour, c'était 500 millions. Un jour, c'était 2,5 millions. Une autre fois, c'était 1,7 millions. Une troisième fois, c'était 500. Avec assurance, hein? Oui, avec assurance. Ah là là, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça. De combien? 80%? Elle a 80%, la 31% ça reste. Oui, 20%. Chez les couples, les filles, elle dit 1,5 millions. On tremble. Elle me dit 2,5 millions, on tremble. En tant que c'est 80%, donc tu paies 20%. Oui, 20%. Imagine si t'as pas l'assurance. C'est grave. Sachant que c'est pas quand on tombe enceinte qu'on souscrit à une assurance, elle va pas prendre en compte cette grossesse. Cette grossesse, oui, oui. Donc on est tous censés prendre une formule, en tout cas pour nous les femmes, qui assurent une éventuelle grossesse, bien avant d'en contracter une. Je sais, c'est une certaine dépense, mais c'est une question de sûreté. Et donc on se retrouve à dépenser tout ceci, malgré l'accompagnement de son assureur, c'est lourd. Professeur, est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on a des chiffres au niveau du nombre répertorié de bébés qui ont eu à présenter cette maladie? Pas beaucoup de chiffres, mais on a quelques chiffres. Par exemple, dans le service de neurochirurgie, cette maladie-là occupe 7% de l'activité, c'est-à-dire pédiatrique. C'est-à-dire 800 enfants qui vont être pris en charge dans le service. Il y a 7 à 8 qui vont avoir, qui sont hospitalisés pour spina bifida. Et on a quelques chiffres. On sait que les malformations du tube neural dont fait partie le spina bifida font un tiers des malformations en général du système nerveux de l'enfant. Donc c'est quand même beaucoup. Sur 100 enfants, il y a 30 qui vont avoir une anomalie de fermeture de ce tube neural-là, dont le spina bifida. Il y a les problèmes de la tête aussi, mais le spina bifida. Et donc c'est énorme. Il y en a de plus en plus, parce que lors d'une thèse qu'un étudiant a faite, par exemple, il y a, je crois, 3 ou 4 ans, il y avait 6 cas à peu près par mois. Mais là, depuis qu'on a fait notre dernière campagne de sensibilisation, parce que je suis présidente également d'une association qui aide ces enfants-là, que j'ai mis en place parce que justement, devant la détresse des parents et surtout des mamans, pour essayer de les accompagner. C'est ce qu'on essaie de faire. Déjà, on a fait une campagne en novembre. Et de novembre à maintenant, on a eu plus que 30 enfants. Actuellement, même, on a opéré déjà près de 20 enfants et il y en a encore une vingtaine qui sont en attente d'être opérés. Et comme elle a dit, c'est vraiment coûteux et donc les mamans, les parents n'ont pas les moyens. Et donc ce qu'on a mis en place pour essayer de contourner, ce n'est pas la meilleure solution durable, mais c'est de faire des campagnes de chirurgie humanitaires. Pour opérer des enfants qui attendent depuis des années, on a même des enfants qui ont grandi avec leur spina, qu'on essaie de prendre en charge. Donc, effectivement, c'est coûteux, effectivement, c'est difficile. Il y a beaucoup de complications. Je pense que c'est parce qu'il y a eu des complications après l'opération qu'ils ont fait trois mois. Sinon, normalement, après l'opération, lorsque tout se passe bien, après une dizaine de jours, 15 jours, l'enfant doit sortir. Mais il y a de nombreuses complications, notamment ce dont elle a parlé, les complications infectieuses. Puisque c'est carrément à ciel ouvert, donc il y a les infections. C'est à côté des selles, donc les selles, des fois, infectent la plaie opératoire. On a vu que c'est juste dans le dos, à côté des fesses. Et donc, c'est en train de faire des complications qui peuvent faire durer l'hospitalisation, comme ça a été le cas, et augmenter les coûts. Parce qu'il faut payer les médicaments. En plus des opérations, il y a les antibiotiques, il y a les médicaments, il y a les soins. Les soins locaux de la plaie, ça fait vraiment cher. Et donc, ce qu'il faut, c'est la prévention. Mieux vaut éviter, lorsque c'est évitable, de faire cette maladie. Et c'est ce que nous essayons de faire, la sensibilisation, en expliquant justement ce qu'on a dit, de prendre l'acide folique bien avant la grossesse, de manger sainement. Parce que cet acide folique, la ouvitabilité B9, se trouve dans l'alimentation. C'est vrai qu'avec un certain niveau de vie, il y en a qui n'arrivent pas à bien manger non plus. Sinon, ça se trouve dans les feuilles, dans les légumes, dans les légumes à feuilles, les légumes verts, comme le haricot. Ça se trouve dans les légumes secs, comme l'haricot sec, les lentilles, etc. Ça se trouve dans les oeufs, dans les agrumes, les oranges. Ça se trouve un peu partout dans l'alimentation. Mais il faut dire que nous aussi, on prépare beaucoup de nos aliments. On les fait trop cuire aussi. Et donc, sinon, même dans les abats, les tripes, le foie, les abats d'animaux, ce n'est pas donné à tout le monde, effectivement. Mais bon, si on sait, si les gens savent que c'est ce qu'il faut manger, peut-être qu'ils vont faire l'effort de manger. Parce que les gens ne savent pas. Et puis, il y a la fortification des aliments aussi qui se fait avec un décret qui est sorti en 2018 où la farine de blé est enrichie en acide folique. Mais combien de personnes mangent le pain aussi? Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que ces enfants-là, ils ont une durée de vie limitée? Le spina bifida est la malformation la plus handicapante, mais c'est la malformation la plus viable du système nerveux. Ces enfants vivent. Tant qu'il n'y a pas une complication infectieuse, une méningite qui va aller, les emporter, ces enfants vivent. Ils sont très intelligents quand ils ne font pas d'hydrocéphalie. Même quand ils font une hydrocéphalie, lorsque l'hydrocéphalie est prise en charge tôt, ce sont des enfants très intelligents. Malheureusement, ils sont handicapés. Et le problème, bon, c'est pas le seul problème. Le problème des selles et tout, ça rend difficile l'accès à l'école. On ne les accepte pas dans les écoles parce qu'il n'y a pas d'école spécialisée. Il faut des écoles où on puisse leur mettre les couches parce qu'ils vont porter des couches à vie. Quand ils sont tous bébés, ça passe. Mais quand ils commencent à aller à l'école, ça devient très compliqué et pour la maman, et pour l'enfant lui-même, et pour l'entourage. À cause de... Ils se salissent. Les selles, les urines, ils ne contrôlent pas. Donc, c'est ça le gros problème. Sinon, en général, quand il n'y a pas une hydrocéphalie qui a été prise en charge tard justement à cause des problèmes financiers, ce sont des enfants très intelligents. Tu disais que deux semaines avant l'accouchement, tu étais à l'hôpital. Est-ce que tu es revenue à la maison, tu as récupéré ces échographies pour réanalyser ce qui s'était passé ? Est-ce que tu es allée voir un autre médecin pour voir si c'était quelque chose qu'on pouvait détecter bien avant ton accouchement ? Et que ça a été une incompétence ou une négligence ? Bon, quand le professeur m'a demandé, j'ai dit que j'ai fait cette échographie. Il m'a posé la question de ça, est-ce que c'est avec le même échographe ? J'ai dit non, avec différents. Ah, Abidien, ici c'est comme ça en général ? Oui, c'est comme ça en général. Cette échographie sans détecter. Donc, il a dit que normalement, ça devait être détecté et qu'on pouvait même faire l'opération, même pour le contenir. Donc, ça se fait ici en Côte d'Ivoire ? Non, non. Tu serais partie. Donc, de toute façon, on est prête à tout. Bien sûr. Donc, voilà un peu. Mais après, pour le suivant, est-ce que tu avais la phobie ? Est-ce que tu as fait des tests pour savoir si lui n'avait pas aussi... Chaque jouet vivant, si tu t'es connu, là. Aïe, 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 aïe. Au point où, quand la style femme m'a consultée, je lui ai dit, mais vous n'avez pas prescrit la folle. Elle dit, ah, mais pourquoi tu insistes ? Il dit, oui, je dois insister. Parce que j'ai fait un enfant qui a le spina bifidé à cause de ça. Il a dit, ah, tiens. Et puis, elle a prescrit. Mais là, je dis déjà, c'est que l'homme est vivante. Je dis que c'est mon cousin qui a... Non, on est obligé de mentir pour qu'on nous écoute. Franchement, insistez alors. Oh là là. Donc, c'est ça. J'ai insisté, franchement. Et puis, même les... Non, franchement, comme elle a... J'étais, non, j'étais aux aguets. Je ne manquais une seule... Non. Même quand l'enfant est né, lui, il est né par césarienne. D'accord. Quand il est né, quand il est sorti, j'ai demandé, merci, est-ce que mon enfant va bien ? Le monsieur a dit, oui, il va bien. Est-ce que vous êtes sûr ? Bien regardé. Il dit, mais madame, vous avez vu. Il dit, vérifiez. Allez-vous. La force de l'expérience. Quand l'être humain a connu quelque chose, il est son meilleur médecin. Oui. La force de la sensibilisation également. Dieu merci. Mais là, il y a quelque chose qui a manqué. C'est ce qu'on incite sur ça, le personnel médical. C'est pour ça qu'on a fait. On fait la sensibilisation au personnel médical. Parce que dans son cas, elle aurait dû faire sa supplémentation en acide folique bien avant la grossesse et à plus forte dose. Ce ne sont pas les mêmes doses qu'on donne. D'accord. Et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre à nos confrères et tout, justement, des conférences qu'on fait. Parce que quand on a déjà eu un enfant qui a fait le spina bifida, la supplémentation est différente. C'est différent. On a normalement de plus fortes doses. Et avant même la grossesse, là, c'est impératif. Bon, Dieu merci, il n'y a pas eu de choses. Mais je suis bien contente d'entendre ça. On est devant un large public. Et j'espère qu'il y a des personnels de santé qui vont écouter. C'est normalement une maman qui doit être prise en charge autrement qu'une maman qui n'a pas eu d'enfant malade. On va aller pour la pub, mais ne vous en faites pas. D'accord ? On a une troisième étape pour cette émission. La suite, vous l'aurez, juste après cette pause publicitaire. À tout de suite. Elle, qui permet de toucher du doigt une certaine sensibilisation qui permettra aux mamans, aux futures mamans, aux personnels médicaux, même qui suivent cette émission, de pouvoir prendre conscience de la chose. Parce qu'ils le savent. Mais à vrai dire, il y a tellement de pathologies et autres que par moment, ça leur échappe. On va leur accorder cela en leur disant « Bon, à partir de maintenant, tu n'as pas suivi l'émission. Donc, lorsqu'une maman vient, il faudra faire tout pour tout pour qu'elle puisse s'en sortir ainsi que son bébé. » Aujourd'hui, nous parlons du spina bifida. C'est pour cela que je parle de tout ceci. Personnel médical, sensibilisation. Et la présence de notre professeur, professeur Espérance Broilet, qui nous aide beaucoup à comprendre cette maladie. et également Karine Métho, qui est avec nous, qui partage son expérience parce que, oui, elle a un enfant qui présente cette anomalie, cette maladie. Mais aujourd'hui, il est bien encadré des grands frères, un grand frère, une grande sœur, un petit frère, c'est cela ? Même le père. Qui l'aime, voilà. Un bon bonhi à la maison. Alors, Karine, tu as, à la suite de cette expérience, créé une association avec d'autres mamans que je suppose qui ont également des enfants souffrant du spina bifida. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton association ? Oui. Ce que je veux dire d'abord, c'est que j'aurais manqué quelque chose si je n'avais pas créé Coeur Fort. parce qu'en allant dans les séances de rééducation avec mon fils, je vois des femmes abattues. J'ai vu des besoins. J'ai vu des douleurs, plein de douleurs. Et j'ai dit, mais si j'ai surmonté la situation, pourquoi ne pas aider, ne pas consoler ces femmes-là ? C'est comme ça que j'ai commencé à rendre visite à quelques femmes. Et puis, ce n'est pas que le spina bifida, toutes sortes de handicaps. Il y a le IMC, qui est l'infirmité motrice et révoit. Il y a plusieurs handicaps. Et ce sont des femmes qui ont besoin d'être épaulées. Bon, je vais rencontrer ces femmes-là. Je constate que ce sont des femmes qui vivent seules. Même quand elles sont accompagnées par un homme, elles sont pratiquement seules. Parce que l'homme, il ne se sent pas concerné. Il ne se sent pas concerné du tout. Donc, quand j'ai regardé, j'ai dit, tiens, pourquoi ne pas créer un centre d'écoute pour aider ces femmes-là à présenter leur douleur et puis réconcilier les couples ? J'ai vu aussi des femmes, à cause du handicap, ont décidé de ne pas travailler. Parce que c'est une prise en charge perpétuelle. Elles sont obligées d'être là. Elles démissionnent. Donc, réfléchissent, autonomiser ces femmes-là, créer des activités de proximité pour les aider. Et c'est comme ça que Cœur Fort est né. Et ces femmes-là, je les rencontre en cause ensemble, on échange et puis on tisse, on crée des partenariats avec d'autres structures pour pouvoir créer des auto-emplois, pour aider parce que la prise en charge n'est pas facile. Il y en a qui disent qu'ils m'ont demandé de déposer mon enfant au bord de la lagune parce que c'est un enfant de malheur. C'est un enfant qui est maudit. Oui, c'est triste, mais c'est la réalité. Et ces femmes-là sont chaque jour confrontées à ça. Il y en a certaines qui ont eu à abandonner. Oui, elles ont abandonné carrément. Elles ont abandonné. Elles ont abandonné. Donc, voilà un peu ce qui m'a motivée à faire Cœur Fort. Cœur Fort, c'est bien cela ? Oui, Cœur Fort. Existe depuis combien de temps ? Ça fait maintenant deux ans. D'accord. Et ça a commencé, tu avais, à ton actif, combien de femmes ? Combien tu en avais visitées, qui ont accepté d'ailleurs d'intégrer la société ? D'abord, j'ai commencé avec cinq femmes. D'accord. Avec cinq femmes. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, j'en ai cent. D'accord. Et actuellement, il y a des femmes qui continuent encore de s'inscrire. Voilà. Quelles sont vos activités ? Tu expliquais que, déjà, tu offres une réinsertion professionnelle à ces femmes. Puisqu'elles doivent prendre en charge leur bébé à la maison, comment ça se fait ? Elles travaillent depuis la maison ? Quelles sont les formules que vous leur proposez ? J'ai tissé un partenariat avec une société qu'on appelle Grains de Sénévé. Voilà, c'est une entreprise qui crée des machines à sécher les légumes, à sécher les... Comment on appelle ça ? Les condiments, les fruits et tout. Et donc, avec cette machine-là, tu l'as à la maison et tu as la possibilité de sécher le gombo, de sécher le jemme-jembre et tu peux en faire un petit commerce. Comment ça y a cette idée ? J'ai réfléchi, en fait. J'ai réfléchi, franchement. J'aime beaucoup ces femmes-là. Je les aime parce que ce sont des femmes, elles ont de la valeur. Parce que mettre au monde un enfant... Les femmes-courages, c'est bien trouvé, ça. Cœur fort ! Cœur fort ! Enfin, comme membre des femmes-courages. Oui, voilà. Donc, on va l'air un peu. Et quelles sont les autres activités ? Est-ce que vous faites des collectes de fonds ? Oui. Comment ça ? Parce que vous avez du soutien de l'État aussi. Pour le moment, collecte de fonds, on n'a pas encore fait. D'accord. Mais personnellement, je travaille. Je fais des reportages. Je fais la maîtrise de cérémonie. Je vends des vêtements. C'est cet argent-là que je prends, avec le soutien de mon mari, bien sûr, que je prends pour aider ces femmes-là. Donc, on a déposé des dossiers, mais ça n'aboutit pas. Pourquoi toujours aller s'asseoir, perdre du temps, attendre qu'on nous finance, on ne trouve rien, que de mettre à disposition son temps pour créer une activité, pour aider. Voilà. Je vis pour les autres. Et puis, c'est tout naturel, au fait. C'est tout naturel. Du coup, il y a forcément des revendications à faire. Oui. Aujourd'hui, tu as déposé des dossiers. Qu'est-ce que tu inscris dans ces dossiers ? Qu'est-ce que tu demandes ? Et à qui ? Quelle est la cible ? Qui devrait venir vers toi pour t'aider ? Et qu'est-ce qu'ils devraient faire ? Est-ce que tu pourrais regarder la caméra numéro 5 et nous lister toutes les revendications ? C'est ton moment. Je dois citer. Je cite. On est là pour ça. On est là. Il faut citer. Citer. Allez, prends ton calme. Le dossier, tu l'as écrit toi-même. C'est lourd, dossier. Je sais que c'est lourd. On va aller en smart attitude. Donc, titre par titre. Après, s'ils veulent les informations, tu donneras le numéro de toute façon. Donc, par exemple, titre numéro 1. Nous avons besoin des temps. On ne va pas rentrer dans les détails 7, mais nous avons besoin des temps. Temps plus temps plus 1. Temps moins 1 et puis temps plus 3. Donc, on va le faire. On garde tout notre sérieux. C'est une cause noble. Revendication. D'accord. Revendication. Nous avons besoin d'un centre. D'un centre aéré où les enfants en situation de handicap pourront se reconnaître, pourront s'épanouir, pourront se détendre, pourront aussi aller à l'école, apprendre à écrire. Voilà. Nous avons besoin de créer ce centre-là. Parce que le besoin, il est là. Il est bien présent. Le besoin est là. Et en deuxième, nous avons besoin d'autonomiser les femmes, les mamans qui ont des enfants en situation de handicap. leur créer des activités génératrices de revenus. Parce que c'est avec ces moyens-là qu'elles vont rééduquer leurs enfants, qu'elles vont payer leurs soins, qu'elles vont faire les examens, les bilans de santé et tout. Voilà. Et en troisième, ce qu'on demande, c'est d'accepter qu'un enfant, par exemple, atteint du handicap, qui est malentendant, aille à l'école, dans un établissement spécialisé. parce que ce sont des enfants qui sont très intelligents. Oui, ils sont malentendants, mais avec les différents cours qu'ils recevront, on sait que l'éducation, c'est un moteur de changement. Donc, avec les différents cours, ces enfants-là pourront se développer correctement. Donc, voilà un peu, grosso modo, les trois grandes lignes que je voulais présenter. Et à qui est-ce que ce message, selon toi, pourrait être adressé? À Asalfo. À Asalfo, oui. Au grand frère à Asalfo. Au grand frère à Asalfo. J'ai déposé trois courriers chez toi. J'ai déposé, je suis allée, j'ai attendu, le vigile m'a dit, « Parle, madame ». J'ai dit, « Non, je veux le rencontrer. » Et Dieu faisant, on s'est rencontrés devant le Burida. Je lui ai dit que tu allais aussi voir mes dossiers, mais là, je n'ai pas de réponse. Papa Asalfo. Le grand frère à Asalfo est reconnu pour son grand cœur. Chaque jour, il reçoit des dossiers. Donc, je suis presque sûre qu'il l'a en cœur, à Asalfo, il a besoin aussi de force. Si tu as un terrain qui est grand, vas-y, offre cœur fort. Il va faire aussi sa part. En particulier également, à toutes les bonnes âmes. Moi, le père, papa, papa ado, maman Dominique, tous les grands mamans, tous les grands papas du gouvernement, on vous appelle. Ce sont aussi vos enfants, donc faites quelque chose. On va également solder par les revendications du corps médical. Est-ce que vous, à votre niveau, il y aurait également des besoins ? Ce seraient lesquels ? Oui. En ce qui concerne cette pathologie, et je vais m'étendre un peu plus à toutes les malformations, il y a des... Ce sont les structures, en fait. D'accord. Ce sont les structures. Et au-delà de structures, on a parlé tout à l'heure du carnet. Donc, nos revendications, je vais aller pas à pas. Déjà les structures, mettre en place les structures qu'il faut, notamment la prise en charge psychologique des mamans et même des enfants. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il n'y a pas de centre de prise en charge psychologique. La rééducation. C'est vrai qu'il y a quelques centres qui passent comme ça, mais il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas partout. Les enfants sont déjà des fois obligés d'aller se faire héberger. On a le centre de Bonoie qui est bien connu. Donc, même étant de Corogo, les gens viennent là-bas de Boisquet, les gens se débordent. Alors que si on avait des centres de rééducation psychomotrice, surtout pour la psychomotricité, les mouvements, des centres d'orthophonie, parce que pour apprendre on a parlé de tout ça, des centres de réadaptation pour la fabrication des appareillages de ces enfants. Ça, c'est un accompagnement qui est connu pour les enfants qui... Ça existe, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce matin même, je rencontrais un en consultation qui a rendez-vous jusqu'à, je crois, en septembre ou bien quelque chose comme ça. Donc, malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'infrastructures. Il n'y en a pas suffisamment. Maintenant, les centres de... les écoles spécialisées, comme elle dit, c'est un gros problème. Ça les rejoint parce que les mamans ne peuvent pas mettre les enfants à l'école parce que la prise en charge du handicap... Est spéciale. Est spéciale. Demande un accompagnement spécial. Demande un accompagnement spécial. Est-ce qu'on a d'autres points ? Et puis, bon, c'est la prise en charge à notre niveau chirurgical. On a trois, quatre services sur toute l'étendue du territoire. Il y en a deux à Bidjan, l'hôpital militaire au CHU de Yopougon, il y a Yamsokro, Moskati et Bouaké. Le reste du territoire, il n'y en a pas. Et puis, pourquoi pas, pour ceux qui peuvent se le permettre, aller en Occident pour prendre les compétences nécessaires pour pouvoir effectuer l'opération depuis le ventre. Ramener les appareils également. Donc, s'il y a des âmes généreuses ou l'État qui pourrait mieux équiper nos hôpitaux, ce serait pas mal. Oui, déjà beaucoup est fait avec les nouvelles structures qui sont en train de se mettre en place. Je pense que déjà beaucoup est fait par l'État. Mais c'est surtout la prise, les moyens financiers. Parce que même quand on fait le diagnostic, même quand on peut les faire venir dans le centre où on est, il n'y a pas les moyens. Ces parents n'ont pas les moyens. Malheureusement, mesdames, nous sommes en fin d'émission. C'est pour ça qu'on part en patch de course. Est-ce qu'on pourrait avoir un numéro de ton côté, Karine? Oui, on peut avoir le 07-97-70-15-85. Alors, l'association Cœur Fort, c'est avec Karine Metteau. Ils ont besoin de toutes sortes d'assistances. Elle l'a listée tout à l'heure. Alors, si vous voulez le faire, vous pouvez la contacter à ce dit numéro. Également, pour le professeur, on va prendre que ce soit un mail ou un numéro. Je n'ai pas le numéro. Je vais donner les structures où on peut nous trouver. Moi, je suis à l'hôpital catholique Saint-Joseph-Moscati où nous prenons en charge ces enfants. Il y a le service de neurochirurgie du CHU de Boaké avec le professeur Aïdara. Moi, je suis responsable du service de Yamsoukro. Il y a le CHU de Yopougon délocalisé à l'hôpital du Pont où le service de neurochirurgie prend en charge ces enfants. Mais actuellement, ils sont en train de retourner au CHU de Yopougon. Donc, il va se créer deux services et puis à l'hôpital militaire. D'accord. Donc, au niveau médical, ce sont les services de neurochirurgie des différents établissements médicaux qu'elle a cités. Alors, nous sommes en fin d'émission. J'aimerais t'arracher des derniers mots. Un dernier mot parce que tu vis cette situation, tu deals avec au quotidien. Est-ce que tu aurais un message ? Tu as 100 mamans dans ton association, mais il y en a encore plusieurs dehors. Un message à l'endroit de toutes ces mamans qui soit viennent de constater qu'elles ont un enfant souffrant de spina bifida ou alors même qui, depuis plusieurs années, ont un enfant qui présente ce trouble. Alors, ce que je voulais dire d'abord, c'est d'avoir un cœur qui est fort. Vous savez, le cœur fort, on a dénommé cœur fort parce que celui qui est fort, c'est Dieu. Donc, si on s'accroche à Dieu, il peut nous influencer avec son cœur qui est fort et puis surmonter toutes les difficultés. Le handicap n'est pas une fatalité. Ce n'est qu'un nouveau départ, voilà, avec une nouvelle expérience. On expérimente, on rencontre beaucoup de joie, beaucoup de bonheur parce qu'à travers le handicap, on peut avoir plusieurs ouvertures. Je peux connaître X, je peux connaître Y. Ça aussi, c'est un avantage du handicap. Et donc, ne pleurez pas. Venez, nous sommes là, le cœur fort est là. Nous sommes à un gré, non loin du feu de geste aussi. Venez, on va vous écouter et puis ensemble, on va trouver des solutions. Ce qu'on retient, c'est que toutes ces mamans ont besoin d'accompagnement. Alors, nous autres, soyons plus compatissants et puis les choses vont bien se passer. Épaulons-les. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada